Musique 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 On se retrouve pour la dernière manche de cette championnat du monde de Formule 1 sur F1 2015 au Brésil et donc dans les qualifications pour Q3 avec une voiture réglée aux petits oignons par notre ami Cyril Roge et donc une voiture qui avait un très très bon comportement, un très bon feeling avec la monoplace et donc là on voit pour l'instant un tour qui se passe plutôt bien un circuit qui est très technique avec pas mal d'enchaînements de virages, qui est vallonné aussi on s'attendait à avoir de la pluie pour les qualifications ou la course parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de la pluie depuis le début du championnat et puis finalement on n'en a pas vu la couleur donc qualif sur le sec avec un très grand beau temps et du coup ça nous a permis d'assurer avec les réglages pour le sec qui a été mis en place par Cyril donc on voit un secteur 1, un secteur 2 en violet, on va finir notre tour les tours Interlagos qui sont très rapides un peu comme en Autriche sur le circuit de Red Bull Ring et donc on coupe la ligne de départ arrivée avec le meilleur tour et on prendra donc la pôle sur la grille de départ pour le Grand Prix du Brésil cet avant-dernière manche du championnat du monde 2F1 et donc on aura réussi à faire une pôle et ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé donc la grille de départ qui va s'afficher sous vos yeux alors j'ai laissé la vidéo d'intro parce que j'ai trouvé ça rigolo je m'étonne alors on se souvient des objectifs qui étaient de finir devant Kiat à l'arrivée puisqu'il faut qu'on distance le pilote russe pour éviter qu'il revienne au classement et justement pendant l'équification le pilote russe s'est loupé il partira 16ème sur la grille de départ ce qui est déjà au cœur de bonnes choses puisqu'il a eu un incident technique et on voit la grille de départ Hamilton aussi s'est loupé, il partira un petit peu plus loin sur la grille et donc le départ qui va être donné avec une météo tout à fait clémente et ça c'est plutôt cool donc on va partir pour la course alors je vous rappelle que c'est donc l'avant-dernière manche et mercredi soir vous aurez la dernière manche sur F1 2015 sur le circuit de bout d'air qu'on a 100% et donc là les dernières consignes et qui est de laisser passer les Ferrari et les Mercedes si tant est qu'elles reviennent et donc la course va être lancée c'est parti tu as de grandes chances de décrocher la victoire fais le pour l'équipe donc le départ va être donné, ça y est c'est parti j'arrive à plutôt bien m'extirper sur la grille de départ j'ai Rosberg qui remonte normal avec la vélocité de la Mercedes il est à l'intérieur mais je fais attention du coup j'ai élargi un petit peu ici mais un petit peu trop élargi d'ailleurs ce qui fait que je vais mettre un petit peu les roues dans la terre malgré tout je conserve l'avantage mais là dans la ligne droite je vais pas tellement pouvoir faire d'autres choix que de laisser passer Nico parce que je pouvais clairement pas lutter face à la Mercedes qui est bien plus campée sur ses appuis surtout dans ses enchaînements de virages et donc à l'issue des premiers virages je me retrouve deuxième derrière Nico et bien l'objectif maintenant ça va être de rester derrière lui le plus longtemps possible sachant que les pneus tendres, enfin les pneus option ont une durée de vie qui est très minime sur ce circuit avec le nombre de virages qu'il y a donc l'impératif c'était vraiment de rester derrière Nico histoire déjà de me détacher des pilotes qui étaient derrière et puis de pas perdre le contact si on voulait essayer de faire un podium à la fin de la course c'était le meilleur moyen donc Nico Rosberg qui signe le meilleur temps sur le premier tour donc on va rester ensemble sur le premier tour enfin sur les premiers tours puis on va passer les temps forts un peu de la course parce que finalement il s'est pas passé grand chose pendant cette course il faut le dire si tu as l'impression que la voiture n'est pas les plus agiles actuellement souviens-toi que tu transportes beaucoup de carburants son comportement devrait s'améliorer au fur et à mesure que nous perdons du poids là j'arrive bien à garder le contact avec Rosberg et derrière du coup ça permet de creuser un petit écart avec les deux Ferrari qui sont en train de se disputer la troisième place au profit de Vittel pour l'instant et je vais même signer le meilleur temps au tour et bénéficier du coup du DRS derrière Nico ce qui va me permettre de continuer à creuser l'écart du coup avec mes poursuivants bien que eux aussi soient aussi bénéficiaires du DRS je suis désolé si vous entendez des petits bruits de souffle c'est parce que j'ai... il fait très chaud et donc j'ai un ventilateur et quand ça passe devant bah ça souffle un petit peu sur le micro malheureusement mon micro casque n'a pas de filtre anti-pop ou anti-souffle et il est très sensible à ce genre de truc donc c'est un peu chiant je suis désolé donc Cyril toujours qui me prodigue ses conseils pendant la course et donc on arrive là dans le tour 4 et mes pneus qui commencent à perdre un petit peu de leur performance et je me fais distancer par la Mercedes de Rosberg ce qui est logique la Mercedes face à la Lotus il n'y a pas photo sauf que du coup ça permet aussi aux deux Ferrari malgré le fait qu'elles soient en train de se disputer la troisième place derrière de revenir aussi puisque je commence à avoir la voiture qui survire beaucoup je suis obligé de pas mal lever le pied dans les virages où on peut penser être en train d'attaquer à fond et donc on va en finir avec ce tour 4 et on va se téléporter au premier arrêt qui se trouve donc au tour 9 au tour 9 donc je suis toujours derrière Rosberg mais Rosberg lui est nettement en l'eau enfin est vachement plus loin devant maintenant alors elle rentre au stand vraiment à l'arrache et je vais chausser les pneus prime les pneus donc à flanc blanc pour faire un relais un peu plus long et donc un arrêt au stand qui se passe plutôt bien normal, pas de soucis et on va ressortir un petit peu plus loin dans le peloton parce qu'il y a un petit paquet qui arrive là dans les S de Senna mené par Jenson Button et donc il y a Button, les deux Ferrari il y a aussi Hamilton qui a les deux Ferrari et il y a aussi Massa et la Williams 2 alors du coup avec l'avantage des pneus je vais pouvoir rester au contact de ces pilotes qui ont déjà des pneus qui ont un peu plus de tours que moi encore que ce sont des pneus qui sont neufs mais et en plus en température donc moi il va falloir que je fasse attention aussi de ne pas me faire piéger avec le fait qu'il ne soit pas encore bien chaud mais du coup c'est vrai que Button fait mes affaires puisqu'il retient tous ses pilotes vu que lui n'a pas encore fait son arrêt au stand et on voit finalement je ne suis pas très loin des leaders mais les deux Ferrari ont pris l'avantage suite à ce arrêt au stand j'aurais perdu énormément de temps à rester en piste avec les pneus soft qui en fait que donc si je n'avais pas perdu de place avant l'entrée des stands au final les Ferrari ont été plus rapides et là ici je touche Massa parce que je remonte à l'aspiration et du coup je ne sais pas trop par où passer et je coupe par la ligne d'entrée des stands pour doubler Massa et ici au freinage un freinage aussi un peu acrobatique puisque j'ai la voiture qui part un petit peu en glisse je prends l'avantage sur Hamilton mais je suis prévenu par le commissaire enfin par mon physio qui me dit que je vais prendre une pénalité de 5 secondes à l'arrivée parce que j'ai coupé et j'ai coupé la piste et du coup c'est... et sur le coup je ne m'étais pas rendu compte de cet état de fait et donc effectivement après tout le monde m'a fait remarquer qu'effectivement j'avais coupé par l'entrée des stands ici dans le tour 15 on a Daniel Ricciardo qui à son tour vient me prendre l'avantage puisqu'il est avec les pneus option lui et donc mes espoirs de faire un podium finalement à l'arrivée commencent à me nuiser puisque je me dis si en plus j'ai une pénalité de 5 secondes à l'arrivée il va vraiment falloir faire des tours chrono jusqu'au bout et pour l'instant le podium il est un peu loin puisque devant bien qu'ici j'arrive à rester collé à Ricciardo il y a les deux Ferrari et Rosberg donc ça va être compliqué d'ailleurs il y a aussi non il n'y a pas les deux Ferrari il y a les deux Mercedes une Ferrari et Ricciardo et donc Vettel qui est derrière et qui revient aussi au chrono puisque lui a effectué son arrêt un petit peu plus tard ouais Cyril c'est des pneus jaunes qu'il a et donc on s'aperçoit que Ricciardo devant les pneus option et qu'il va de toute façon s'arrêter dans pas longtemps mais que c'était pas très grave finalement si je l'avais laissé passer on est dans le tour 21 maintenant et on va effectuer notre deuxième arrêt donc Cyril a opté pour une stratégie agressive vu la pénalité finalement on va passer deux trains de pneus option on va s'arrêter maintenant et puis à la fin du tour 29 et donc j'ai vu que t'étais bien fait et qu'il ressort juste devant moi quand je rentre dans les stands bah oui Padok et donc il se préconise à l'araignée j'ai mis les liens sur Twitter et Facebook et je vais ressortir avec le partenariat si tu veux le faire devant ma ça mais derrière Vettel et en plus je m'étais loupé en plus là à l'entrée des stands je voulais passer le mélange pot et puis ça ramène un petit coup et du coup je me suis mis en mélange riche alors j'ai un peu cramé du carburant pour rien mais bon tant pis et c'était vraiment agréable de faire cette course avec un volant qui retrouvait de sa fonctionnalité puisque en fait j'ai tout simplement désinstallé à la mise à jour Windows 10 Anniversary qui m'avait bien foutu la merde et ça a bien réglé le problème j'avais plus de soucis avec le volant donc on se retrouve dans le tour 26 maintenant et un drapeau jaune ça s'est tapé devant un drapeau jaune avec donc Perez qui est réglé avec la manœur de Stevens donc on voulait aussi que les forces india soient derrière et ben pour l'instant ça a l'air d'être le cas au moins pour l'une des deux puisque Perez était en train de faire du surplace sur la piste et donc il a provoqué une touchette avec Stevens ce qui a bien gêné tout le monde finalement puisque Ricardo qui était parti loin devant avec mes pneus qui commençaient à être usés ben j'étais bien revenu sur lui donc du coup ça a été plutôt cool c'était plutôt une bonne opération on va voir ce qu'on peut faire Cyril et du coup Ricardo rentre dans les stands pour effectuer son arrêt parce que peut-être que lui aussi a été victime de l'accrochage avec Stevens et Perez encore un drapeau jaune ici dans la montée avant l'entrée des stands et c'est Vettel qui s'est accroché toujours avec Perez Perez qui continue à rester en piste en faisant du surplace et donc Vettel qui n'a pas pu faire autrement que de taper la force india on se demande comment ça peut être possible mais voilà du coup ça me permet de prendre la deuxième place puisque dans les stands il y a Hamilton Hamilton qui va sortir juste peut-être comment je fais de faire un podium alors c'est pas Hamilton qui est-ce qui est dans les stands bon c'était peut-être Rosberg d'ailleurs et qui ressort donc derrière Vettel et moi-même non il ressort devant Vettel il ressort entre Vettel et moi et on se retrouve dans le tour 29 maintenant et je vais faire mon arrêt au stand donc je vais ressortir en train de prendre une option et coup de théâtre puisque je vois dans la minimap au moment où je rentre dans les stands que Maldonado est dans les stands aussi et du coup quand j'arrive au niveau de Pit Crew et bien Maldonado se barre juste du stand et du coup ça m'a fait perdre une seconde et demie parce que d'habitude c'est plutôt de l'ordre de deux secondes et demie trois secondes un arrêt et là pour le coup j'ai mis presque une seconde de plus et ça m'aura fait perdre du temps cette histoire et du coup je me retrouve P4 entre Ricardo et Vettel et je ressors juste devant Vettel enfin au coude à coude avec Vettel même d'ailleurs et derrière Ricardo ici au freinage c'est un peu tangent Vettel qui va essayer de passer et finalement j'arrive à rester à m'infiltrer pour garder l'avantage sur le pilote allemand maintenant l'objectif va être d'aller chercher le pilote australien avec sa Red Bull pour peut-être penser à un podium mais il va falloir cravacher puisqu'il faut qu'on mette cinq secondes d'écart entre Vettel et moi pour que le podium soit valide et ça ça c'est pas fait alors ici on va être idéalement placé pour prendre n'importe quelle attaque sur Ricardo on va avoir accès au DRS bien évidemment donc là on est en mélangerie en plus on donne tout ce que la voiture peut nous donner le DRS en plus on prend un petit peu l'aspiration et on se décale juste avant le freinage de l'entrée du virage de Senna pour prendre l'avantage sur Ricardo on se retrouve dans le tour 35 maintenant on va rentrer dans le dernier tour et donc j'ai réussi à creuser un écart de 4 secondes 2 d'avance sur Vettel mais ici je me loupe dans l'entrée des virages des S de Senna et donc on est dans le dernier tour l'objectif c'était encore de mettre 8 dixièmes pour arriver à avoir les 5 secondes d'écart avec Vettel et puis cette erreur dans les S de Senna on m'a fait perdre 1 seconde sur Vettel et du coup le pilote allemand est revenu à 3 secondes 1 sur moi et donc les chances de podium et l'air pas 1 seconde 3 disparaissent on va devoir se contempler de la quatrième plot à cause de cette pénalité à l'arrivée et à ce moment rare c'est vraiment la déception un peu la frustration même je dirais parce que pour une fois qu'on allait pouvoir faire un podium on se rend compte qu'à cause de cette pénalité stupide on va être privé de ce podium et ça c'est vraiment dommage parce qu'on avait fait un super dommage une super stratégie de la part de Cyril la conduite j'avais fait tout ce que j'ai pu avec la voiture j'ai réussi à faire les meilleurs temps j'avais fait des tours chrono des tours qualifs pendant la course pour arriver à maintenir la distance avec les adversaires et du coup on va aller couper la ligne de départ arrivée avec un Hamilton qui partait loin dans le classement mais qui est une fois de plus victorieux on coupe la ligne de départ arrivée à la troisième place mais on sait qu'au final c'est la quatrième place qui nous a atteint allez c'est pas grave c'est pas grave c'est de ma fin et finalement on a là la vidéo du podium avec les deux Mercedes aux deux premières places et puis la modeste Lotus de Romain Grosjean qui finit donc sur la troisième marche du podium et à ce moment là je me dis ils ont peut-être fait un bug il y a peut-être eu un bug et du coup on a la cinématique du podium car même malgré tout parce qu'on a passé la ligne de départ arrivée à la troisième place mais au classement finalement ils vont compter la pénalité et je me retrouvais quatrième sauf que le classement arrive et on se rend compte avec joie que Vettel lui aussi a écopé d'une pénalité de 5 secondes donc du coup joie et délivrance la troisième place est bel et bien verrouillée et validée et donc 15 points dans l'escarcelle bien que Kiat a fini à la huitième place et a marqué 4 points on aura quand même marqué 15 points et on aura réussi à garder l'avantage sur le pilote russe et ça c'est plutôt une bonne chose on aura les forces india du coup avec Perez qui lui n'aura marqué aucun point puisqu'on a vu ce qui lui est arrivé Hülkenberg qui finit à la onzième place donc lui non plus la force india ne marque aucun point Kimi Reikkonen qui s'est complètement cassé la figure alors c'est peut-être dû à la chicane mobile causée par Perez qui finit à la douzième place ça c'est complètement hallucinant ce qui lui est arrivé mais c'est vrai que du coup on se retrouve avec ses points marqués à l'arrivée et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle Bottas qui a pris 2 pénalités de 10 secondes ça c'est incroyable si on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais du coup ce qui fait qu'au classement du champion du monde des pilotes bon Lewis Hamilton toujours en tête le classement est inchangé finalement c'est juste que les écarts de points entre les pilotes a un tout petit peu bougé dans la mesure où nous on a réussi à reprendre un petit peu plus de marge sur Kiat et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il ne reste plus qu'une course maintenant à Abu Dhabi et bon bah même objectif il faudra que Kiat finisse derrière nous ou même s'il est devant il faudra qu'on soit pas trop loin derrière pour arriver à combler le manque à gagner mais en tout cas déjà on a pris un avantage psychologique sur cette course là il va falloir qu'on concrétise sur Abu Dhabi pour arriver à assurer cette 8ème place à la fin du championnat du monde donc mercredi soir dans les Emirats sur ce magnifique circuit de Marina Bay que l'on fera donc en 100% à partir de 21h sur Twitch et Youtube donc je vous donne rendez-vous mercredi pour la fin de cette saison sur F1 2015 et la fin de F1 2015 tout simplement en attendant portez-vous bien je vous dis à très bientôt merci encore de tout votre soutien et de vous abonner toujours plus nombreux excusez-moi j'en bafouille bonne fin de journée à tous à très bientôt ciao 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 ciao